Salut à tous, c'est CryptoLevel. Je te retrouve sur Rollercoin parce qu'on a un événement qui devrait arriver le 13 juin, donc ils ont commencé à nous en parler, qui va être Roller Football League. Donc, on va aller dessus et on va aller voir ensemble à quoi va correspondre cet événement-là. Alors, nous voilà directement sur le blog. Donc, n'hésite pas, si tu veux aller voir plus en détail cet événement-là, d'aller sur le site de Rollercoin et dans le blog. Voilà, ça a été mis à jour. Donc, c'est un événement qui va commencer du 13 juin au 25 juin. Donc, c'est entre ces deux dettes-là. Voilà. Donc, le mineur en question, ça sera le ballon d'or Roller, qui fera 16 pH et qui aura un bonus de 5 %. Donc, c'est l'événement qui arrive une fois par saison. Donc, c'est un événement qui va te demander d'aller chercher un certain nombre de mineurs. Donc, là, pour celui-là, ça sera 9 mineurs, qu'on verra juste après. Et après, il va falloir les fusionner pour faire le fameux mineur de 16 pH. Donc, voilà. Ils nous disent qu'on est prêt à dominer la cryptographie comme des pros. Eh bien, vous avez besoin d'une équipe pour cela et nous avons ce qu'il vous faut. Donc, l'équipe, ça serait bien sûr l'équipe de 11 mineurs et pas 9, pardon. Voilà. Donc, le championnat décisif. Donc, on va pouvoir fusionner tous les mineurs entre le 25 et le 27 juin. Et l'événement va durer du 13 au 25 juin. Donc, comment ça se passe ? Donc, une fois la fabrication terminée, vous obtiendrez le dernier mineur ballon roller d'or. Donc, ça, c'est en français. Donc, si je me mets en anglais. Voilà. Donc, c'est pareil. C'est ballon roller d'or. Voilà. C'est la même chose. Donc, pour cet événement-là, on va voir différentes choses. Donc, ça va nous donner les prochains événements qui vont avoir lieu tout au cours du mois de juin. Donc, on va voir deux événements de vente flash. Voilà. Pour l'artisanat, deux événements à progression. Donc, c'est les événements de toutes les semaines. On va voir un puzzle qui pourrait être intéressant à faire et une offre de burn. Voilà. Donc, si vous avez eu des mineurs qui ne sont pas revendables et que vous ne voulez pas garder, style Beat Ace ou Berged, pendant l'événement de burn, c'est un bon moyen de pouvoir les burner. Et pourquoi pas, par la même occasion, de pouvoir récupérer un autre mineur que soit en garde ou soit qu'on pourra revendre en marketplace. Donc, par rapport aux mineurs, je vais réactualiser la page. Voilà. On a le crypto Ambape, voilà. Donc, mineur de Ambape, qui fera 1,4 pH. Voilà. On l'aura dans l'événement Europe League. Donc, cet événement, il sera du 13 au 17 juin. Donc, dans deux jours, le premier événement arrivera. En même temps que cet événement-là, il va y avoir une offre de crafting qui s'appellera référé crafting offer. Il permettra de faire ce mineur-là. Le rouleur référé. Voilà. Sur les mêmes dates. Après, entre le 16 et le 19 juin, on aura une vente flash. Donc, la vente flash va être très rapide. Donc, ça va partir en quelques minutes, voire quelques secondes, par rapport à ce mineur-là, qui sera le Shibu Messi. Voilà. Il fera 270 TH, donc il sera moins puissant. Après, on pourra peut-être également les acheter sur la marketplace, mais ça coûtera plus cher, bien entendu. Ensuite, on aura l'événement puzzle, le Stadium Vibe Puzzle, qui sera du 17 au 21. Donc, ça va arriver semaine prochaine. Avec le mineur à avoir, qui est le Doge Crypto Dona. Voilà. Donc, ce mineur-là va se retrouver soit en milieu de l'événement puzzle, ou soit ce sera le dernier mineur qu'on va pouvoir avoir. Donc, il faudra compléter complètement le puzzle. Ensuite, ça démarrera aussi le 17. Il y aura un événement burn, et également une offre de crafting. Donc, tout ça va démarrer le même jour. Donc, le puzzle et le burn arrivera en même temps. Donc, comme ça, ça vous permettra de cumuler les deux en même temps. Voilà, suivant ce que vous aurez besoin de faire. Ensuite, à partir du 20 juin, on aura le Crypto Légende, qui sera dans la vente flash Crypto Légende. Voilà. Donc, ça va partir aussi très vite. Donc, ça sera sûrement un mineur qui vaudra entre 50 à 100 RLT. Je pense au minimum. Voilà. Parce qu'on arrivera vers la fin avec une quantité limitée. Ensuite, on aura dans le Copa America Event, à partir du 21 juin, le PPL. Et également, une deuxième offre de crafting sur Football League Craft. Ça sera le Earning à Blanc. Donc, après, ici, on a tous ces mineurs-là. Donc là, on voit qu'il y en a 9. On va remettre une petite traduction pour que ça soit plus simple pour nous. Voilà. Donc, tout au long du championnat, nous organisons des événements communautaires avec des récompenses exclusives à gagner. Restez glacial et prêts à agir. Voilà. Donc, en plus de ces événements, il va y avoir d'autres événements qui vont se greffer au fur et à mesure. Donc déjà, le fait d'avoir des événements comme ça, ça nous permet de connaître déjà qu'est-ce qu'ils ont prévu pour ce mois de jour. Donc, des événements comme ça, il faut compter entre 500 à 800 RLT suivant comment vous êtes placé. Vu qu'il va falloir faire un événement puzzle, donc il va falloir mettre 100 RLT. Les événements de la semaine, c'est à chaque fois 100 RLT. Donc là, on en a deux. Voilà. Plus le fait d'acheter à l'éminaire. Donc, moi, ce ne sont pas des événements sur lesquels je me mets parce qu'il y a beaucoup d'argent à mettre dessus. Et pourquoi je ne me mets pas non plus ? Parce que quand on va sur le Marketplace, donc si je fais acheter, vous allez voir qu'on va tomber sur des mineurs qu'on a eus à des événements identiques, qui ressemblaient de la même façon, sauf qu'on va les avoir moins chers. Donc, on va se mettre en prix, en power eau pour tomber dessus. Donc là, par exemple, le dernier, c'était le Freddy Showtime qui valait 700 RLT. Un autre qu'on avait, c'était celui-là, le Eclipse Énergion, c'était le même système et maintenant, il vaut 397 RLT, donc 400 RLT. Donc là, vous voyez que celui-là est plus puissant, etc., etc. Voilà. Ça, c'en était également un autre avec 5% de bonus et 9,750 pH. Voilà. Donc, même si on devait rentrer dans un événement comme ça, celui-là coûterait quand même moins cher que le fait de faire complètement l'événement. Après, chacun fait comme il veut. Moi, par rapport à ce qu'ils nous ont annoncé, du coup, ici, moi, les événements que je vais suivre à titre personnel, ça va être le puzzle event. Voilà. Je vais essayer de le terminer pour récupérer de la puissance et continuer ma progression. Si vous avez eu l'œil attentif, vous êtes aperçu que je viens de dépasser les 500 pH. Donc, j'ai refait un rééquilibrage par rapport aux monnaies. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai intégré le solde dans mes gains au mois. Voilà. Que je puisse soit retirer au mois ou plus. Je vous fais une vidéo ce soir sur Roller Helper par rapport à la nouvelle version. Donc là, on est passé à la version 0.4. Voilà. 0.0. Vous verrez les nouvelles modifications qui vont être sympas à voir. Déjà que c'est un outil qui est très agréable à utiliser. Mais là, vous verrez que les nouvelles fonctionnalités nous donneront encore plus de possibilité de pouvoir préparer sa stratégie. Et demain soir, vous aurez une vidéo sur deux stratégies. La stratégie qu'on peut mettre en place et une deuxième que je suis en train de mettre également en place pour moi à titre personnel. Donc après, ça sera à vous de voir. Donc si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos sur Rollercoin, vous avez mon lien de parrainage dans la description. Hier, je vous ai fait une vidéo où on a eu Bing Crypto qui a fait une vidéo pour parler de Rollercoin qui est le jeu de minage de crypto monnaie numéro 1 pour 2024. Voilà. Qui a actuellement 4 millions 5 joueurs qui jouent sur le jeu. On va dire que ce n'est peut-être pas complètement parce que de temps en temps des personnes arrêtent et reprennent. Mais il y a pas mal de monde dessus. S'il y a un jeu qui est actif, il y a souvent des événements. Voilà. On peut progresser rapidement qu'on soit free to play ou qu'on veut mettre de l'argent dedans. Donc le fait d'utiliser mon lien de parrainage te permettra d'avoir 1000 satoshi en BTC offert dès ton inscription. Après, je te laisserai aller voir la vidéo qui concerne comment débuter sur Rollercoin que j'ai mis en info en début de vidéo ainsi que la playlist par rapport au tuto sur Rollercoin pour comprendre comment ça fonctionne. et tu auras une dernière info par rapport aux derniers événements. Voilà, les dernières vidéos que j'ai pu faire sur Rollercoin qui concernent les derniers événements. Donc là, ça sera sur Lovecraft ancienne Ice. Comme ça, tu pourras voir les détails dessus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.